Comment protéger tes créations ? Je ne sais pas si tu écris, si tu fais des mélodies, si tu fais des textes, et à un moment la question de la protection se pose ou pas, et je voudrais t'en parler à travers cette vidéo parce que c'est pour moi quelque chose de vraiment important et je vais t'expliquer pourquoi. Moi c'est Antoine, je suis coach vocal, je partage sur cette chaîne toutes les semaines des vidéos pour aider les chanteuses et les chanteurs à améliorer leur voix et à développer leur carrière artistique. Alors, la création, moi je vais te raconter une petite histoire. Il y avait un bar, je ne vais pas le citer, un bar à Paris très célèbre pour l'organisation de concours, tu sais des tremplins et donc c'était des tremplins rock et le but des tremplins rock c'est qu'en fait tu prenais des groupes amateurs d'un petit peu partout, les groupes ils faisaient un peu des battles comme on voit maintenant dans les émissions et puis pendant plusieurs semaines, les groupes s'affrontaient, jouaient dans ce bar et puis à la fin, il y avait un groupe qui était victorieux et qui gagnait, je ne sais plus, je crois qu'à l'époque c'était une tournée. Ce qui se passait, c'est que les règles de ce concours, c'était qu'il fallait que ce soit des créations originales. Ça veut dire que c'était des groupes émergents, donc pas du tout connus, qui devaient proposer des compositions originales, vraiment de la création, des choses que les gens n'avaient jamais encore entendues jusqu'à présent et il y avait des petits malins qui travaillaient pour les maisons de disques, des managers, des directeurs artistiques qui venaient tous les soirs dans ce bar et ils prenaient des notes, ils prenaient des notes parce qu'ils savaient très bien que ces groupes étaient mal protégés, n'étaient pas professionnalisés mais pouvaient avoir des fois des super idées de chansons, des super paroles, des super idées de mélodies et eux, avec un petit dictaphone, un petit bloc-notes, ils piquaient, ils repompaient, ils repompaient toutes les bonnes idées de ces groupes amateurs. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils allaient voir, ils retournaient voir la maison de disques, ils allaient voir Laure Poulin, alors quand je dis Laure Poulin, c'est des artistes connus, des artistes de renom à qui ils disaient « Regarde, je t'ai trouvé une petite mélodie, c'est très frais, c'est nouveau, on ne l'a jamais entendu, regarde les paroles » et ils sortaient les titres. Alors malheureusement, il y a des groupes comme ça qui ont été spoliés et aujourd'hui, ce risque en fait, il existe toujours. Il y a des cas encore récemment sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ne se gênent pas, ils piquent tes sons sur les réseaux, ils effacent même pas ta voix directe, ils les ressentent, bref, ils te pillent clairement tes créations et ensuite, ils s'en servent pour faire des millions de vues sur TikTok, sur Insta, etc. Donc, moi ce que j'ai envie de te dire, c'est que si tu es créateur, si tu crées des choses, il faut quand même rendre à César ce qui est à César, c'est OK de faire des collaborations, quelqu'un de contact, j'aime tes sons, j'aime ta musique, est-ce qu'on pourrait faire une collaboration, est-ce que tu m'autorises à faire ceci ou faire cela, ça OK, ça c'est une bonne démarche de co-création. Mais maintenant, quelqu'un qui te pille ton contenu, qui te pique tes idées et qui malheureusement, pour toi, s'il a un petit peu plus de visibilité, en fait, il va s'attribuer tous les lauriers de ses créations, là il y a vraiment un petit problème. Donc, voilà pourquoi il faut absolument, selon moi, que tu te protèges, que tu protèges tes créations. Alors, il y a différentes solutions pour cela, je vais te les partager. Si jamais tu as des amis qui sont dans ce cas-là ou qui sont intéressés ou qui peut-être risquent de se faire piller leurs idées, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux recevoir encore les prochaines vidéos et active bien surtout la petite cloche de notification, sinon tu ne seras plus informé par YouTube des nouvelles sorties. Alors, les différentes techniques qui peuvent être utilisées, il y avait la technique de mettre un CD ou une clé USB dans une enveloppe et de se l'auto-envoyer par la poste. Bon, ça c'est un petit peu rustique. En fait, on disait oui, si tu vas au tribunal, surtout tu gardes l'enveloppe fermée, tu vas l'ouvrir devant le juge et donc voilà, ça va prouver que le CD qui était dedans, c'est toi qui l'as fait. Bon, je te le donne en mille, je veux dire si tu es spolié par un artiste qui est déjà installé, ne t'inquiète pas qu'il y a des bons avocats, ils pourront toujours dire que l'enveloppe, tu l'as trafiquée, ce n'est pas vraiment une vraie preuve. Après, il y a ce qu'on appelle les enveloppes solos. Donc, ça, c'est des choses que tu peux acheter en bureau de tabac qui sont distribuées par l'INPI, l'Institut National de Protection. En fait, ces enveloppes sont scellées, donc ça, c'est déjà un petit peu plus robuste. Tu achètes une enveloppe solo, tu mets tes paroles dedans par exemple, ça peut être une solution. Mais cette solution, elle ne vaudra que si un jour, tu vas au tribunal et que tu vas ouvrir l'enveloppe devant. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, si une personne, elle pille tes contenus, elle va pouvoir continuer parce que si tu voulais vraiment engager une procédure contre cette personne, déjà, ça va être très très long. Pendant ce temps-là, elle, elle va continuer à dire que c'est à elle et surtout, le jour où le tribunal te donnerait raison, c'est un petit peu trop tard. Elle, elle s'est déjà fait un nom et elle s'est déjà fait des vues sur tes créations à toi et toi, tu arrives un petit peu après la bataille. Donc, il existe aussi des structures de protection. Ces structures de protection, elles proposent quoi ? Elles proposent que tu leur envoies tes créations et elles, ensuite, elles stockent ça, elles archivent ça. Donc là, c'est un petit peu plus sérieux. Le problème, c'est qu'ils vont te demander de payer à chaque fois que tu veux redéposer, reprotéger un titre. Donc, imagine que tu es assez prolifique, tu fais 10 titres, tu vas devoir payer 10 fois. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Puis ensuite, ces structures, elles vont te protéger que pendant 3 à 5 ans. C'est-à-dire que si jamais tu oublies, au bout de 5 ans, rebelote, on peut de nouveau te piquer ton contenu. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Maintenant, ce dont tu vas avoir besoin pour moi, c'est première chose d'une protection qui soit non opposable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la petite enveloppe que tu vas t'envoyer chez toi, des bons avocats vont te dire que tu l'as recollé toi-même, que tu as retrafiqué ça après que tu avais en fait piqué le titre de l'autre personne. Donc, ce n'est pas vraiment opposable. Une protection opposable, c'est quelque chose qui vraiment va pouvoir te donner gain de cause de manière inéluctable devant un tribunal ou devant un conciliateur. La deuxième chose dont tu vas avoir besoin, c'est de quelqu'un qui fasse la veille pour toi. Parce que le problème, c'est que si tu as des amis qui disent « Tu sais quoi, j'ai entendu ta chanson, il y a un tel qui te l'a piqué », ils vont te prévenir. Mais toi, tu ne peux pas surveiller tous les concerts, toutes les boîtes de nuit, toutes les salles de spectacle, internet, etc. Ça, tu ne peux pas le faire. Donc, il faut une structure qui puisse faire ça. Et puis, encore mieux, c'est si cette structure est capable de gérer tes royalties. Parce que te protéger pour dire que les titres sont à toi, ça, c'est une première chose. Mais ma foi, si tes créations génèrent des droits, autant que tu puisses les percevoir. Donc, cette structure dont je te parle, c'est tout simplement la SACEM. Dans d'autres pays, ça existe. En Suisse, ça existe. En Belgique, il y a la SABAM. En France, c'est la SACEM. Cette SACEM, société des auteurs-compositeurs et des éditeurs de musique, elle va t'apporter tout ça. Elle va te proposer une protection qui soit vraiment fiable. Elle va faire de la veille. Elle va faire de la veille. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, tu vois, moi, quand je publie une vidéo sur la chaîne YouTube et qu'il y a un petit morceau d'un chanteur ou d'une chanteuse connue, tout de suite, YouTube va m'écrire en disant, attention, cette chanson, elle n'est pas à vous. Nous, on va la démonétiser et les droits d'auteur, ils iront à la création. Ça m'est arrivé avec certains de mes élèves que j'ai accompagnés à l'écriture, à la création de chansons. J'ai diffusé dans une émission, donc sur ma propre vidéo, j'ai diffusé leurs chansons. Eh bien, YouTube m'a écrit en disant, hé, la SACEM nous a prévenu. Cette chanson, elle n'est pas à toi. Est-ce que tu as les droits, etc. Et donc, voilà, on trouve un petit arrangement. Mais ce qui est assez formidable, si tu veux, c'est que cet organisme, il va pouvoir veiller en fait, il va pouvoir veiller sur tes droits et te prémunir du vol. Et puis, la dernière chose, c'est que la SACEM va gérer tes droits d'auteur. Et donc, il y a des répartitions qui vont se faire plusieurs fois dans l'année. Ce n'est pas tous les mois. Plusieurs fois dans l'année, la SACEM va dire, il y a des gens qui ont streamé vos titres. Il y a des gens qui les ont écoutés sur YouTube. Il y a des gens qui les ont joués en concert. Toi-même, peut-être, tu les auras produits. Et donc, à ce titre-là, la SACEM va te verser des droits d'auteur. Alors, les droits d'auteur, ça peut aller très vite. Sur des streams, il faut vraiment beaucoup de milliers de streams pour commencer à gagner de l'argent. Mais sur des passages radio, par exemple, ou des concerts, ça peut aller très très vite. Donc, c'est pour moi une opportunité intéressante. Donc moi, ce que je te propose, c'est tout simplement de t'y inscrire. Alors, tu l'as compris, cette vidéo n'est pas parrainée par la SACEM. Je ne touche absolument rien de la SACEM. Je suis moi-même sociétaire de la SACEM depuis le début des années 2000. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en t'inscrivant à la SACEM, toi aussi, tu vas pouvoir devenir sociétaire de la SACEM. C'est-à-dire que tu n'es pas un client, tu deviens sociétaire. Tu as des parts de la SACEM et c'est-à-dire que tu vas avoir un droit de vote. Tu vas pouvoir influer aussi sur le milieu de la musique à travers les votes qui sont organisés. Et je te donne un exemple. La SACEM, pendant le confinement, a organisé la rémunération des artistes qui jouaient leurs chansons en stream pendant des lives. Elle dit voilà, les artistes ne peuvent plus faire de concerts. Si jamais ils streament leur musique en direct sur Facebook, nous, on va les rémunérer. J'ai des amis comme ça qui ont gagné 2-3 000 euros par mois parce que tous les jours, ils faisaient un petit live de plus de 30 minutes dans lesquels ils jouaient leurs chansons. Ce que je viens de t'expliquer, tu l'as compris, c'est que la SACEM peut vraiment être une bonne opportunité pour toi. Maintenant, tu vas me dire oui, mais Antoine, la SACEM, c'est peut-être compliqué de s'inscrire, etc. C'est compliqué. Avant, c'était compliqué. Quand moi, je m'y suis inscrit, c'était très compliqué. Il fallait vraiment amener beaucoup de preuves qu'on était un vrai artiste. Il fallait amener toutes les partitions au format papier, tout écrit à la main. C'était une galère pas possible. Maintenant, les choses se sont beaucoup simplifiées. Je vais te montrer comment faire. Je vais te montrer, je vais filmer mon écran et je vais te montrer devant toi comment je vais déposer l'un des prochains titres de l'album sur lequel je suis en train de travailler. Juste une petite réserve. C'est que dans cette vidéo, si tu veux, je vais me connecter à mon compte. On va voir mes numéros SACEM, etc. Bref, je n'ai pas envie, si tu veux, que ça soit en libre comme ça, en free sur YouTube et qu'ensuite, je puisse avoir des soucis. Pour autant, pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, ce que je te propose, c'est de te débloquer la vidéo, mais pour toi spécifiquement. Pour ça, je vais avoir besoin de quoi ? Je vais laisser un petit lien soit à la fin de cette vidéo, soit autour, soit en dessous. Tu vas trouver le lien. Tu vas cliquer dessus pour laisser ton adresse mail. Comme ça, on sait à qui on débloque les accès à cette vidéo. Tu vas pouvoir y accéder tout de suite. Il te suffit de cliquer sur le lien pour pouvoir suivre la leçon de comment on fait pour déposer un titre à la SACEM. Ce qui veut dire que dans une dizaine de minutes après avoir visionné cette vidéo, tu sauras toi aussi protéger tes chansons. Je te donne rendez-vous tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo. Je te laisse la débloquer en cliquant sur le lien qui est juste sous cette vidéo. A tout bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501